au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'ando colonne sur la base du principe fondamental de nos ancêtres kémite qui est celui de la mahat c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine c'est ça ce qu'on appelle le panafricanisme bien aimé frères et sœurs j'ai critiqué en tout cas partiellement le président toadera au centre afrique pour avoir adopté le bitcoin le bitcoin pour moi je trouvais que c'était pas nécessaire c'est une façon de perdre un peu plus de temps même si c'est c'est à la mode tous les pays du monde entier sont en train de rentrer dans ce domaine jusqu'à présent il n'y a que deux pays le salvador et la centrafrique qui ont utilisé qui utilisent le bitcoin mais il faut savoir que tous les pays du monde sont dans la voie de adopter le bitcoin donc c'est une innovation réelle et puisque ça permet d'éloigner un peu plus le centre afrique 2 comment dirais-je du franc c'est phare de la domination française de cette monnaie nazie alors c'est une avancée mais moi je pensais et je ne suis pas le seul le professeur à vous aussi la pensée ainsi que c'était mieux d'aller directement vers la création d'une monnaie parce que le bitcoin c'est pas quelque chose que nous contrôlons nous aurons bien voulu avoir quelque chose que la centrafrique contrôle elle même alors là je suis surpris parce que il ya des gens qui sont plus frustrés que moi et qui nous en fait ne devait pas l'être qui n'ont aucun droit de l'être et ces gens c'est sans lesquels eh bien c'est la banque mondiale c'est le fmi c'est la baiac c'est la bade donc la banque mondiale le fonds monétaire international la banque de développement des états d'afrique centrale la banque de développement de l'afrique tous ils sont contre la position de du président tolérat et là il menace il menace il menace gravement le président tolérat l'opposition centrafricaine oh là là elle c'est même pas la peine elle passe par quatre chemins pour elle ça va faciliter le blanchiment d'argent ça va augmenter la fraude fiscale ainsi de suite comme si la centrafrique était un modèle de développement est un modèle dans la gestion était un modèle de démocratie réelle était un modèle de d'honnêteté il n'y avait pas de blanchiment d'argent là bas il n'y était un pays complètement à ramasser à la cuillère lorsque toi des rats est arrivé au pouvoir et là je me suis dit mais attendez moi je suis frustré juste parce que je suis mécontent parce que je pensais que il pouvait aller droit au but c'est à dire sortir de la zone créer une monnaie et puis en même temps adopter le bitcoin mais eux et le bitcoin seulement ils veulent pas ils disent que ils disent que cette monnaie n'est pas sous le contrôle de la banque mondiale du fmi et de la baiac et de la barre d'ailleurs et là c'est le directeur général de la baiac qui sort la banque des états de béac c'est banque des états d'afrique centrale quelque chose ce genre encore la pourriture que les français ont mis en place pour contrôler le cfa alors monsieur sortait d'une réunion annuelle de du fmi et de la banque mondiale c'est là qu'il va venir il va rédiger une lettre de trois pages au président toi des rats d'abord un lui il n'est que le directeur d'une banque d'une institution financière mise en place par les états souverains écoutez bien il n'est que le directeur d'une institution qui a été mise en place par des états souverains mais ces états n'ont pas pris leur souveraineté et ont donné ça à ce monsieur ce fameux directeur comment on appelle basse ou bosse quelque chose ce genre je vais retrouver le nom je vous le dirai non il doit être d'origine tchadienne il n'est que quelqu'un qui a été nommé par les chefs d'état donc il n'a aucune leçon à donner un chef d'état africain la banque centrale aucune leçon il peut apporter donner des conseils suggérer que non ah mais peut-être que vous savez cette monnaie n'est pas sous notre contrôle et ça va être difficile pour la centrafrique est ce que vous pensez pas que nous on serait mieux qu'on travaille sur quelque chose d'autre de mieux non lui prend position et on prend des sanctions parce que la bande par exemple avait des projets qu'elle avait diligenté avec le centre afrique ils ont tout à tout stopper ça c'est ce qu'on appelle le chantage et là ça m'intéresse au plus haut niveau je me dis mais attendez mais le président toadera avait raison moi je suis contre j'aurais préféré qu'il aille directement vers la création d'une monnaie centrafricaine mais je l'ai dit dans ma vidéo d'ailleurs que c'est une avancée mais moi j'aurais souhaité qu'il aille directement mais les réactions que cela suscite me poussent à croire que en fait c'est une très bonne idée pourquoi des gens qui n'ont aucun intérêt à se frustrer à se fâcher de cette situation et bien ils souffrent plus que nous africains vous allez me dire que le directeur de la base c'est un africain non c'est un endocolon c'est à dire c'est quelqu'un qui travaille pour qui travaille pour les occidentaux pour qu'ils puissent avoir le contrôle de l'afrique et la domination de l'afrique et qu'ils puissent avoir la mainmise la prédation sur nos matières premières et sur nos ressources humaines voilà ce qu'il est et c'est ça sa différence avec son africanité et la mienne moi je suis panafricaniste lui c'est un africain endocolon donc on n'est pas pareil et quand eux ils sont ils prennent une position nous les panafricanistes devons prendre une position mais alors radicalement contraire parce qu'ils ne prendront jamais une position qui sera en faveur de l'afrique du continent africain des populations africaines ils prendront toujours des positions qui seront contre les intérêts de l'afrique mais qui seront en faveur des intérêts des occidentaux et notamment de la france le monsieur il dit que nous n'avons pas le contrôle parce qu'ils ont le contrôle du franc cefa ils veulent avoir aussi le contrôle de du bitcoin mais écoutez c'est une crypto monnaie il oublie les français eux-mêmes sont en train de préparer la crypto monnaie ils sont en train de mettre en place des structures pour ça les états unis le canada toutes les puissances mondiales que vous connaissez la chine la russie tous ils ont utilisé ça et la crypto monnaie là elle n'est pas adossé au dollar ni à l'euro mais à l'or et c'est ça le problème c'est adossé là alors sa valeur c'est par rapport à l'or pas par rapport au dollar ni à l'euro c'est ça qui embête les français c'est ça qui embête le monde les puissances qui veulent contrôler l'afrique comme ils l'ont toujours fait oui voilà le nom me revient maintenant en tête c'est abbas mahmad toli il est d'origine tchadienne le fameux directeur général de président de la banque des états de l'afrique centrale celui là qui dit que le bitcoin n'est pas sous leur contrôle donc c'est ça qui l'embête et que il souhaitait être consulté en tant que qui m'a servi que quand les voyous dirige un état dirige une institution comme celle là il faut pas s'attendre à quelque chose savez il ya un français qui disait que la politique est tellement importante pour ne pas la mettre dans les mains des des voyous des imbéciles c'est très dangereux ils peuvent entraîner la catastrophe des nations et c'est ça le problème ce voyou à la tête de la béac pense qu'il devrait être consulté d'abord ce qu'il oublie c'est que le président toadéra a l'obligation de consulter les centrafricains pas les fonctionnaires de la béac et c'est ce qu'il a fait il a consulté les centrafricains puisque c'est passé par le parlement centrafricain et nous acclamant ce parlement qui a accepté de valider cette l'utilisation du de la crypto monnaie au centre afrique voyez et il demande un débat sur le développement mais depuis quand il ya eu débat sur le développement de l'afrique ce qui se passe pour le développement de l'afrique c'est la france qui dit ont écouté ce qui est bien pour vous c'est ça et ça n'a jamais été bien comme par hasard il n'y a pas de débat débat ça veut dire que les intéressés eux mêmes font des propositions et puis les autres qui écoutent font des contre-propositions ou valides les propositions qui ont été présentées par les intéressés c'est ça qu'on appelle le débat sur le développement mais comment pouvez vous développer une monnaie plutôt un pays avec une monnaie qui ne vous appartient pas regardez je prends un exemple il ya 11 pays en afrique qui ont des satellites 11 pays y compris le rwanda aucun pays de l'afrique francophone n'a un seul satellite parce que les français pensent qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des satellites celui qui ose vouloir le faire il aura des problèmes je veux le rwanda n'est pas plus riche que le congo que le gabon que le cameroun qu'est ce que vous voulez nous apprendre là mais le rwanda a un au moins un satellite donc voyez il n'y a pas on ne peut pas se développer avec une monnaie qui n'est pas la n'autre franc c'est pas franc ça veut dire quoi ça vient de français avait dit ça montre bien que c'est pas pour nous le franc là ça vient de français donc le franc c'est pas là c'est ça s'appelle d'ailleurs colonie française d'afrique ils ont beau changer de nom faire des petits jeux de mots ça ne veut absolument rien dire c'est ça colonie française d'afrique il n'est même pas accepté en france même les français même n'acceptent pas cette monnaie or le bitcoin ils seront obligés de l'accepter sinon ils feront pas les affaires avec la centrafrique aussi simple aussi simple à la la toadéra fait fort j'aurais je persiste et je signe j'aurais préféré qu'il aille directement vers la création d'une monnaie et puis l'utilisation du bitcoin aussi mais je pense qu'on ne peut pas s'attendre à mieux nous ne sommes pas les propriétaires du franc c'est même pas fabriqué chez nous c'est fabriqué en france c'est fabriqué en france dans le village le village de valérie jusqu'à dessin voyez et c'est une monnaie qui est sous le contrôle de la banque de france un frère à nous bien c'est que vous connaissez bien a fait est allé payer ses impôts avec le c'est fabriqué le trésor public français a refusé ils ont catégoriquement refusé ils disent on connaît même pas ça et vous me dites qu'on peut se développer avec une telle monnaie les pays africains qui continuent à rester dedans là c'est une naïveté alors qui ne dit pas son nom c'est incroyable d'être aussi naïve et ridicule jusqu'à ce point on n'a plus le droit d'utiliser c'est une c'est une c'est là une forme de souveraineté c'est une monnaie nazie parce que cette monnaie le système qui a permis à ce que les français puissent mettre en place le cfa c'est un système nazi que hitler avait inventé mais non quand on dit que ça va faciliter la fraude le blanchiment d'argent tout qu'est ce que vous dites du salvador c'est le premier pays à l'utiliser le salvador n'a pas de problème aujourd'hui que je sache on n'a jamais démontré que le salvador a des problèmes parce qu'il utilise le bitcoin jamais donc s'il ya des gens qui sont en de la migraine à cause de ça et ben je crois que ils savent ce qu'il faut faire aller en france et puis vivre en france puisque vous voulez utiliser la monnaie des français aller vivre en france laisser l'afrique aux africains c'est tout les africains qui veulent vivre ils vont vivre avec ce qu'ils ont sur place ce qui leur appartient pas avec ce qui ne leur appartient pas pas de révéries c'est fini cette affaire c'est fini et vous le savez très bien c'est pas moi de vous le dire le franc cfa la banque la béac a une exclusivité de la monnaie qui doit circuler dans les pays de la zone état mais on n'a jamais dit que on peut pas utiliser une autre monnaie une autre aucune autre monnaie ne peut circuler dans ces pays elle a l'exclusivité sur le cfa mais n'a pas l'exclusivité sur la souveraineté des états et oui donc quand le directeur de la béac dit que non ils ont l'exclusivité de la monnaie mais ils ont l'exclusivité de la monnaie cfa aucun texte de la béac ne dit que on ne peut pas utiliser une autre monnaie en dehors du franc cfa le franc cfa c'est la monnaie officielle mais on peut utiliser aussi d'autres monnaies qui peuvent échapper à leur contrôle ils n'ont pas le contrôle sur le dollar ils n'ont pas le contrôle sur l'euro non pas le contrôle sur le lien n'ont pas le contrôle sur le rouble et pourtant c'est des monnaies qu'on peut utiliser en afrique on peut faire des échanges en afrique dans ces monnaies là maintenant c'est ce qui est en train de devenir là avec la guerre en ukraine c'est ce qui est en train de prendre la place la dollarisation en train de partir en train de disparaître c'est ça maintenant c'est sans la dé-dollarisation non on va maintenant vers la dé-dollarisation la dollarisation est finie donc voyez il ya beaucoup de griefs qui font que le président toadera et a été visionnaire j'aurais souhaité mieux mais il a été visionnaire déjà pour en arriver à ce niveau il faut le reconnaître maintenant ce président de la béat il n'a qu'à elle est expliqué à la banque mondiale et au fmi qu'il a échoué qu'il n'est pas le souverain des états africains non il n'est qu'un simple fonctionnaire qui a été nommé par ses chefs d'état là par ces états là qui peuvent à n'importe quel moment le virer d'ailleurs pour une compétence et pour complicité de duplicité du continent africain c'est ça ce qu'on appelle les endo colons oh bien aimé faire ça dire cela c'est inciter à la haine à la violence non nous sommes une force tranquille notre problème à nous c'est la paix c'est la justice c'est la vérité c'est la solidarité comme nos ancêtres l'avait pratiqué dans le cadre même de l'amad il ya bac au l'air ve ya mal aimé je crois que vous savez maintenant ce que ça veut dire nous sommes une force tranquille on doit pas se battre un nous nous parlons nous devons discuter de vos débattre soyez bénis par le dieu des kémites et j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien et